C'est bien normal ! Mon chef, il dort. Il dort quoi ? Il a mangé. Réveillez-le ! Le chef t'appelle. Amène-toi ici. Tu dois quoi, monsieur ? En dehors du fait que vous avez tué le chien de quelqu'un, il y a une deuxième plainte qui est là. Avant de commencer, expliquez ce qu'il s'est passé. Oui, chef. J'ai voulu prendre ça comme le prix de famille. Je suis staffeur. Apprenti, staffeur. Comme je lui ai dit que je fais le staff non. Il a donc dit que je mets ça sur son plafond. Et ? Bon, le matériel n'était pas ça. Et aussi, il n'avait pas donné la nourriture pour le chantier. Donc, ce que j'ai mis là, j'avais les vertiges. J'avais fait juste là. Il a donné le matériel, mais il n'a pas donné la nourriture du chantier. Donc, j'ai mis la staff non. Continuez. Vous êtes en train de tourner en rond, monsieur. Non, je ne tourne pas en rond. J'explique ce qu'il s'est passé. Donc, quand j'ai mis ça, je suis parti maintenant chercher la fulasse pour nettoyer le mur. Est-ce que vous savez qu'on m'a dit, on m'a fait comprendre que vous aimez la viande du chien ? Ce n'est pas par hasard, spécialement que vous l'avez fait ? Non, papa. Non, papa. Ce n'est pas dans les esprits. Vous aimez la viande du chien, n'est-ce pas ? Vous mangez le chien, n'est-ce pas ? Je mange souvent la langue. Mais quand c'est un chien berger, je n'aime pas ça. Et sur le genre de chien là, je prends moi que les pattes. Mais ce n'est pas que c'est moi qui a de tout ça. Depuis là, vous tournez, expliquez exactement comment ça s'est passé. La scène, comment le chien est mort. Bon, regarde, n'est-ce pas ? Quand je suis parti chercher le matériel. Oui. Mon téléphone a sonné, il a dit que c'est le boss qui m'a appelé. C'est le boss qui m'a appelé. J'ai dit que je suis en train de venir avec le matériel. Il m'a dit que, coucou, viens à la maison. Il y a eu gens, je pars à la maison. Je constate que le staff que j'aime est tombé et ça a tué le chien. C'est un piège. Oh, mais c'est fait là-bas. Vous avez dit que vous venez ici. Non, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai été le chef de chantier. Moi, quand je prenais ça, je ne prenais même qu'avec les prix de famille. Parce que c'était un travail de 700 milliers de demander qui donne 40 000. Parce que c'est mon boss du quartier. Parce que tu calculais le chien. Parce que je calculais que je veux prendre le matériel dans le chantier où mon patron de staff a travaillé. Ah, ah bon ? Donc, en dehors, du fait que vous avez tué le chien, vous avez pris le matériel, est-ce que vous te frêtez au courant ? Au courant du matériel ? Du fait que vous avez pris le matériel dans son chantier. Non. Moi, j'ai pris sans lui demander parce qu'il y a ça beaucoup là-bas. Quand tu viens... Ça s'appelle le vol ? Non. Même mon patron là, il vole aussi. Quand tu viens là-bas, c'est le point de chantier que ça veut prendre 5 sacs. Il te prend 45 sacs. Ces vestiges là-bas, on ne fait rien avec. Parfois même, nous, on joue dedans. Ok, merci d'avoir dénoncé. Après, vous allez me donner son numéro. Il va venir confirmer ça ici. D'accord boss. Non, lui-même, il vole. Donc, c'est comme ça là maintenant que j'ai mis le staff. Comme j'avais les vestiges parce que le patron là n'a pas préparé. Le patron là, il donne l'argent, mais il ne donne pas. Donc, c'est qu'on dit que tu construis les maisons, ça tombe sur le man, là c'est vrai ? Non, je construis les maisons sur les pentes avant que ça tombe au chef. Voilà. C'est sympa que... Plusieurs personnes se sont plaintes de toi, par rapport à cette affaire. Et le monsieur derrière là, approchez. Approchez donc, Jeff. Approchez. Eh, monsieur Pindombone, d'où vous mangez le chien ? Oui, je mange le chien, mais j'achète avant de manger. Je ne suis pas pour manger. D'accord. Monsieur, on ne pleut pas ici. On ne pleut pas ici. Il a chié même ici. Et vous, est-ce que vous savez qu'on va vous déférer ? Parce que le chien là coûte 1,5 million d'après ce que le propriétaire dit. Est-ce que le chien là, c'est seulement un bœuf papa ? Ce n'est pas les bœufs que j'ai, le staff est tombé. C'est le chien mon père. En tout cas, vous là, je ne sais pas pourquoi vous pleurez. On n'a même pas encore ouvert votre page. Approchez. Approchez. Approchez ici. Approchez. Chape, chape. Vas-y. Venez, monsieur, s'il vous plaît. Venez, venez. Vous connaissez ce monsieur ? Oui, il est. Venez, venez. Il ne vous voit pas bien. Bonjour mon père. On m'a arrêté ici que j'ai tué le chien de quelqu'un papa. Merci. Bonjour. Bonjour. En dehors du chien. En dehors du chien. Parce que je vous ai dit que vous avez deux plaintes. Vous connaissez cette fille, n'est-ce pas ? Oui, c'est la fille du marabout qui est derrière là. C'est la fille du chef. Voilà. Expliquez. Je n'ai pas besoin de vous demander ce qui s'est passé. Vous savez pourquoi elle est là ? Non. C'est moi-là qui couche avec elle. C'est moi-là qui... Voilà. Ils ont dit qu'ils sont... Ça a commencé, regardez. Ils connaissent déjà. Ce n'est pas moi. L'autre a fait si ce n'est pas moi. Celui qui a dit que la fille est belle. J'ai dit qu'il est. Elle n'a même pas 17 ans. Il a dit que non. Il n'y a plus les enfants de nos jours. Mon chef, je ne le vois pas la parole. Celui qui m'a appelé, je venais lui donner le coquet au chantier. C'est lui qui m'a présenté la jeune fille ici. Est-ce que quand j'ai donné le coquet, est-ce que c'est le coquet qui a touché avec elle ? Mon chef. Expliquez, expliquez. Mon chef. Je l'ai appelé au chantier. Il lui a donné le coquet. Et même le staff qui est tombé là, c'est quand j'ai mangé le coquet, je dormais que c'est tombé. Voilà. Il est venu maintenant, il a commencé à draguer la fille. Je dis que son père Marabo, là où tu es là, son père, son père, son père disparaît. Ce n'est pas ce que tu as dit, Don Mo. J'ai dit ça. Don Mo, tu ne sais pas ça. Il a dit que là où il est, quand la femme le plaît, même si tu accroches, son père ne cache pas l'autention. Don Mo, maçon, chef. Je vais faire un peu. Maçon, maçon. Tu vois, tout parle d'accord que vous vous préparez pour tous ces coups. Donc, à chaque fois, c'est comme ça que vous faites. Vous arrivez au chantier au lieu de travailler. Voilà pourquoi les maisons tombent. Vous êtes sûr que vous-même, vous n'avez pas goûté. Mon chef, il mange. Maman, papa, voilà là. Demande de si j'ai enceinté. Qui a enceinté cette fille ? Décidez-vous entre vous deux. Décidez-vous. Vous n'avez pas le nom. Vous n'avez pas le nom. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, chef. Qui vous a enceinté, madame ? Voilà. J'ai dû dire. C'est lui qui a le pénis de l'encentement. C'est moi. Celui qui a l'encentement. Ce n'est pas moi. Ma part, ce n'est que le staff qui est tombé sur le choc. Mais vous avez déjà fait avec cette fille, n'est-ce pas ? Il a fait avec vous. Voilà. Monsieur, écoutez. Écoutez. Ok. Écoutez. C'est pas dans le mot. Elle joue à l'innocent. Regardez. Elle est dans le chantier. C'est ce que tu viens de me récompenser avec. Hein ? C'est elle qui m'a dragué. C'est pas moi qui l'a dragué. N'est-ce pas ? Oui. Elle m'a dit qu'elle m'a vu le jour là. Elle a dit qu'elle a eu son truc. Qu'est-ce que je lui dans une grenadine ? C'est là où j'ai dit que non, moi je bois moi que la slash. Tu me manques. Ah ah. Tu as, tu as, tu as su que mon la couche avec moi. Voilà, mais c'est écouté, la vérité arrive. D'accord. Je t'ai demandé pour ne pas travailler à mon père. C'est ce que tu as fait. Hein ? Et vous avez donné. Tchof, c'est qu'elle dit là, ce n'est pas ça. Expliquez, expliquez. Même comme elle dit qu'on a déjà qu'à pour ça ensemble, ça va commencer que dans les rêves. Moi je croyais que je faisais les couches de nuit, c'est quand je me réveille que je vois qu'on était dans une salle ensemble. Il me manque. C'est ce qu'on, on t'envoie à l'école, pourquoi tu ne vas pas faire ? Non papa. Hein ? Non papa. Et tu ne m'accorde pas comme ça ? Finalement, on est condamné ici pour le jeune qui est mort ou bien pour la femme. Papa, je ne comprends pas. On va seulement vous déferer parce que votre problème est grave, ça fait un tout. Si elle a scinté, ce n'est pas moi, mon cube n'a scinté pas les gens. Vous avez fait ? Hein ? Vous avez fait ? Papa, ça avait commencé dans les rêves. Vous avez fait ? Dans les rêves, avant de juste sauter, j'ai vu qu'elle était là. C'est Mola qui fait avec ça. Regardez celui-là, il a... Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas à ouvrir l'eau. 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 Vous n'avez pas à ouvrir l'eau. Je n'ai pas à ouvrir l'eau. Vous n'avez pas à ouvrir l'eau. Vous avez d'abord la tête de quelqu'un qui va être déferi. Oui, mon père. Il faut que vous sachiez ça. Mon père, tu es où ? Je n'ai pas à tuer. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que je suis un criminel ? Le jour où on faisait ça, elle nous avait... Elle a enlevé son calçon seule. Il ne m'en va pas. Ce n'est pas ça. Ok, c'est ce qu'on va voir. Le jour où on faisait, elle a son calçon. C'est elle-même qui a baissé. Et elle nous a dit qu'elle va nous apprendre les choses. Tu me manques. D'accord. Tu me manques. Je n'ai pas à vous manquer. 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 Regarde dans quelle pomme tu es tantée maman. Ma fille, elle ne connaissait pas encore l'homme. Non, elle connaissait. Elle connaissait. Elle préservait encore sa dignité. Voilà ce que vous m'avez apporté. Regarde, regarde, regarde. L'école, qu'on t'envoie là-bas. Regarde ce que tu es parti chez Tchèque. Mon père, mon père, il faut lui demander combien de fois elle a fait avec ses hommes. C'est combien de fois ? Je suis désolée. C'est la première fois que je fais ça. Une fois, une fois. Donc quand on dit deux, tu dis la première fois. Non, deux fois c'est une fois pour moi, une fois pour Mola. J'ai fait une fois, Mola fait une fois. Oh, est-ce que j'ai de même d'abord faire sept jours au chantier, papa ? Et comme vous êtes trop puissant, vous avez directement enceinté. Qui est enceinté même parmi vous deux ? Parce que là, je ne sais pas. Si vous avez fait, on ne sait pas qui est enceinté. Non, si c'est pour l'enceintement, je sais que mon père répond, mais je ne sais pas. Je dis quand même que c'est de moi, parce qu'il m'avait dit que la période n'est même pas encore arrivée pour que l'enfant entre. Donc si c'est comme ça, c'est que c'est une autre personne. Monsieur, on dit que la femme connaît toujours la personne qui est enceinté. Demandez-lui. Peut-être elle peut mieux vous expliquer. Vraiment, c'est pas moi. Entre un espèce d'homo et Mola, qui est enceinté ? Pourquoi j'ai pas vu ces mots-là ? Donc tu penses ? C'est Mola qui a un long truc même qui peut enceinté, une femme. Ce n'est pas moi. Moi aussi en pleine journée, vous manquez de moi. Chef, c'est que ma panne n'atteigne même pas. Chef, on va retirer notre sisi, on va peser ce kilo. C'est celui-ci qui est costaud, qui est enceinté. Ce n'est pas moi, mon chef. Vous me faites rire, vous me faites rire. Continuez, animez. Chef, dites-nous, on est ici pour le chien. Décidez-vous seulement. On est ici pour le chien aussi, c'est pour l'enceintement, je comprends. Vous avez deux plaines. C'est moi qui ai enceinté votre fille parce qu'un faux procédure vaut mieux qu'un arrangement, l'amiable. Voilà. Voilà. On est là, on me bloque en conquête. Ok. Voilà, et concernant le chien ? Pour le chien ? Qui a tué le chien ? Non, c'est moi qui mangeais le chien. Papa, c'est moi qui a tué sa mère. C'est le stade que j'ai mis. Parce que j'avais les vertiges comme je n'avais rien mangé. Comme le patron l'avait donné l'argent, il n'a pas donné tout. C'est là où quand je mettais la colle est finie, je n'ai pas vu. Comme le ventre était vide. Voilà. Je suis tombé sur le chien. Voilà. Vous serez défié. Vous me défiérez, chef. Pardon, pardon. Pardon. Revenons à ma fille. Qu'est-ce que toi, tu comptes faire ? Si c'est pour moi, je veux prendre en charge pour viquer la couche dans le bon état. L'enfant va porter le nom de Ndi Mamba, ça va moi, Olivier, moi. Le prince de la cheferie royale va faire le trousseau. Pour m'envoyer moi, je vais m'envoyer. Je vais m'envoyer. Je vais m'envoyer. Tout ça. Tout ça. Vous serez défiérez ? Non. Appelle un peu Cyril Bojicot de Balafon. Là, c'est mon patron. C'est mon patron. Quand j'ai filmé avec les caméras, c'est lui qui m'apprend. Appelle. Allo, boss. Je pense qu'on va seulement les déférer. Non, papa. Non, mon chef. On ne fait pas la défération, pardon. On va vous déférer. Tu sais de quoi je parle. Dès trois personnes appellent, ils vont me donner l'argent. Moi-même, je pouvais donner l'argent, mais mon petit garçon, papa, en mangeant le riz, il a avalé les gays. Et ma grand-mère, là où elle est aussi, il y a le tabouret qui est entré dans sa gorge jusqu'à ce qu'elle ne bouge pas. Oui. Mon grand-père aussi est quitté sur l'eau. Attention, il est tombé. Donc j'ai eu le problème. C'est tout ça qui me faisait ne pas avoir l'argent. Ouais, ouais. Je suis vraiment désolé pour vos problèmes, mais vous allez être déféré, monsieur. On va vous déférer. Après, je sais de quoi je parle, papa. Il y a mon boss. Le général est né, j'ai pas tout quelqu'un. Les gays, on a avalé. Elle est morte. Pour les gays. Elle est morte. Non, il a avalé les gays, il mangeait le riz, on a tiré ça par le bas. Et la personne qui avalé le tabouret est morte. Le pied du tabouret, on a coupé à l'hôpital, c'est sorti mon père. Un tabouret, un gros tabouret. Ça, c'est un transfert direct. Je vois qu'il n'y a pas de négociation. Voilà. Donc, quand c'est ma fille, il me dit qu'il veut tuer ces deux noms de famille. Voilà. Ça ne peut pas marcher comme ça. Non, 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 non. Chef, je n'acceptais pas ça. Chef, lui, il veut parler comme ça. Lui-même, c'est un faux marabout. Il n'était pas marabout. Ah, donc vous le connaissez. Je le connais très bien. C'est un faux marabout. Il mange sur le sac de son père. Non, non. Oui. Quand il soigne les gens, il rentre immédiatement. Ici, il soigne 10 personnes. OK. Voilà. Enquêtez. Chef. Mon chef. Mon chef. Mon chef. Montez les preuves. Il était bien skinné avec nous. On conduit la moto ensemble. OK. Subutément, il est devenu marabout. Il soigne les gens jusqu'à là. Il enlève les dents. Malheureusement, je ne peux rien faire sans voir les preuves. Je veux les preuves palpables. Par rapport à ce que vous avancez. Palpable. Les preuves réelles. Les preuves qui justifient effectivement que ce que vous dites est vrai. Oui. Je l'ai fait marabout, mon chef. On faisait la moto ensemble. Vous avez dit que j'appelle qui? Appelle Cyril Bojiko. Patrick, c'est quelqu'un qui m'a dit. Maman, je l'ai enseigné. D'accord. Même Docteur Lorien en anglais. Si vous avez la malchance, j'appelle votre Cyril Bojiko. Il n'a dit qu'il ne vous coche pas. C'est votre problème. Non. Si Cyril Bojiko ne prend pas. Appelle l'empereur Théo Prény. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ah. Renvoyez vers la messagerie vocale. Vous êtes défiré. Défiré. On vous défait. Je vous reviens. Pourquoi vous dites le nom de famille? Tu as mangé ça? Qu'est-ce que tu as donné à ma fille? Donnez-nous au moins le gâteau. Qu'est-ce que tu as donné à ma fille? Donc je veux manger le nom de famille. Oui. Christiane. Vous n'avez rien à manger ici. Christiane. Tout à l'heure, nous avons dit le gâteau, nous disons pardon, ma pardon. Tu as mangé que tu n'as pas de gâteau. Non, il va regarder l'enfant, c'est le ciment que vous avez mangé. S'il vous plaît, suivez-moi, allons-y. On va cotiser le trousseau, non, on ne va pas payer le trousseau. Méditez sur votre sort, vous allez être déferré. Allons-y, monsieur. Non, non, il n'y a rien à faire, c'est fini pour vous. C'est le ciment que vous avez mangé là-bas.